Voici six étapes qui peuvent aider à la réussite de tous les apprentissages. L'organisation du temps de travail, bien sûr, mais aussi celle du lieu de travail, qui doit être ordonné et calme. On parle aussi de l'organisation de la pensée, c'est-à-dire faire régulièrement des liens entre toutes les connaissances apprises. Tout commence par une bonne compréhension de la leçon, son vocabulaire et son contenu. C'est le moment où l'enfant doit poser des questions. La mémorisation est une étape fondamentale de l'apprentissage. Je vous renvoie à notre vidéo « Comment apprendre une leçon ». La stimulation, c'est la mise en pratique des connaissances étudiées grâce à des exercices. Une leçon n'est su que si l'enfant parvient à réutiliser le nouveau savoir étudié. Le seul moyen de rendre un savoir naturel est de le revoir, le relire, le répéter. C'est une étape indispensable pour pouvoir passer aux apprentissages suivants et construire des bases solides. Enfin, n'oubliez pas les félicitations, ce n'est pas facultatif. C'est essentiel pour faire comprendre à l'enfant l'importance de ce qu'il apprend. Et oui, il existe des clés d'or pour réussir à l'école. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada